... Derrière chaque activité physique, sport ou encore gestes de notre quotidien, les performances de notre cerveau évoluent en fonction de l'âge, de l'état de forme de la personne ou encore des interactions qu'il peut avoir avec son environnement. L'objectif de notre unité Santé numérique en mouvement consiste à mieux identifier le mouvement normal et pathologique et à proposer des stratégies innovantes avec des applications dans les domaines de la santé, du sport ou encore de la neuro-ergonomie. Mais dis-moi, Jackie, comment sont organisés ces travaux ? Peut-on parler d'interdisciplinarité ? Les recherches de l'unité reposent sur la collaboration de plusieurs disciplines, la psychologie, les neurosciences cognitives, la physiologie, la biomécanique et l'informatique. L'idée est vraiment de favoriser la fertilisation croisée entre l'intelligence artificielle et les sciences du mouvement et de la santé pour mieux comprendre la plasticité comportementale de chez l'homme, améliorer sa performance sensorimotrice et proposer de nouvelles approches thérapeutiques. Mais pour couvrir cette problématique, Stéphane, combien sommes-nous dans l'unité ? L'unité santé numérique en mouvement accueille 60 enseignants-chercheurs de l'Institut Bintélécom Bindalès et de l'Université de Montpellier. L'unité accueille également 40 doctorants issus de deux écoles doctorales appartenant au collège doctoral de l'Université de Montpellier, à savoir l'école doctorale sciences du mouvement humain et l'école doctorale information, structure et système. Les différents travaux de l'unité de recherche sont structurés de quelle manière, Jackie ? Aujourd'hui, l'unité a trois thématiques de recherche principales. La première s'intéresse aux lois régissant la perception humaine en mouvement et plus généralement la synchronisation homme-environnement. La seconde cherche à fournir à des patients suivis de soins ou à des préparateurs physiques un accompagnement informatisé, personnalisé et sensible au contexte pour améliorer les comportements, à des fins de santé, de bien-être ou de performance sportive en s'appuyant sur le génie logiciel. Et la dernière cherche à mieux comprendre la complexité et l'apprentissage chez un agent intelligent, qu'il soit homme ou machine, à travers les signatures motrices de la santé, les données cliniques et l'activité neuronale. C-Maxone est une société qui développe une solution de capteurs et d'algorithmes afin d'assurer le suivi de l'état opérationnel des opérateurs qui travaillent dans des milieux à risque. C'est-à-dire que nous développons des capteurs qui vont recueillir des données cérébrales, des données cardiaques ou encore la voix, afin d'être capables de détecter au plus tôt des marqueurs d'un état cognitif, tel que la vigilance ou la fatigue. Notre secteur d'application est principalement le domaine de l'aérien, civil et militaire. Nous nous intéressons particulièrement aux conséquences des accélérations sur le fonctionnement cérébral, mais aussi sur la capacité de l'homme à réagir à un cockpit rempli d'informations. Nous collaborons depuis notre création avec le laboratoire RUMBOU DHM, avec qui nous menons des expériences contrôlées en laboratoire, mais aussi nous assurons un traitement et un recueil de données en situation réelle. La musique favorise le mouvement. On a tous déjà ressenti ce besoin de bouger, de danser en écoutant une musique bien rythmée. Grâce à un financement européen, nous avons pu développer une application smartphone de rééducation à la marche en musique qui s'appelle Beatmove. Beatmove synchronise le tempo de la musique à la cadence de marche de la personne et l'accélère progressivement pour la dynamiser. Nous avons pu démontrer que Beatmove améliorait la marche au cours de la maladie de Parkinson. Beatles, notre startup, va commercialiser cette application. C'est grâce à l'expertise en sciences du mouvement de RUMBOU que nous avons pu mener cette aventure. ... ... ... ... ... ... ... ... ...